Bonjour, je voudrais aborder aujourd'hui un aspect peut-être un peu secondaire dans l'art du vitrail qui concerne les marges, donc des éléments finalement de moindre importance si on considère que l'histoire occupe l'essentiel du vitrail. Il s'agit ici de voir combien ces éléments secondaires, qu'on pourrait considérer comme étant les marges, contribuent à la beauté du récit. Les fonds, les vitraux, les bordures, les différents traitements sur le verre grâce à la grisaille. Donc l'ensemble de ces vitraux est conditionné pour une bonne part par ces éléments marginaux, des signifiants qui, dans le vitrail, n'ont pas de signifié propre. Évidemment, le fait de faire tel fond ou telle bordure n'a pas d'incidence sur le récit proprement dit, mais ces fragments de verre à dominante bleue, de taille et de forme très variable, pour éviter toute identification fortuite, remplissent les intervalles entre les figures et ont pour fonction essentielle de faire vibrer les figures, de faire vibrer les couleurs, de faire vibrer finalement le récit qui est au centre du programme des vitraux. Il s'agit donc de motifs géométriques, des mosaïques, de toutes sortes de dessins, des rinceaux, des acanthes, etc. Comme dans ces exemples que je vous montre ici, qui renvoient à des vitraux très précis. Émile Malle pensait que ces dessins, ces réseaux, cette géométrie, renvoyaient à l'art du tapis. On peut effectivement concevoir, comme Émile Malle vient vite à penser, que les fenêtres, avant d'être fermées par du verre, étaient fermées par des tentures, par des tapis ou des volets de bois. Donc avant d'aborder le vitrail, il est peut-être intéressant de voir comment les fenêtres au Moyen-Âge étaient fermées. Pour Émile Malle, l'influence de l'Orient était visible dans les vitraux. Les cadres, par leur dessin, par l'agencement de leur ton, évoquent le souvenir des tapis perçants, qui avaient certainement fourni des modèles aux peintres. On trouve ça dans le livre sur Huessemanes en 1898, et dans l'art religieux du XIIe siècle, en 1922, Émile Malle dit « Je suis persuadé que l'origine du vitrail doit être cherchée dans l'imitation des tissus orientaux ». Je vous montre ici de très beaux tapis qui, effectivement, de par leur structure géométrique, de par leur effet concentrique, évoquent tout à fait l'organisation des vitraux. Donc des plus vieux tapis ici du monde, près de 2000 ans d'âge à droite, un tapis du XVIe siècle. On connaît encore aujourd'hui ces mêmes tapis qui n'ont pas beaucoup évolué, et qui sont réalisés selon des codes extrêmement précis. La géométrie ici évoque le paradis, évoque le centre du monde, ces tapis ont un rapport à la prière, évidemment, et il y a des échanges très nombreux entre l'Orient et l'Occident. Donc, le problème d'une ouverture, d'une fenêtre, c'est sa fermeture. Alors, il faut bien considérer que fermer une fenêtre avec du verre, c'est un produit de luxe, c'est quelque chose qui arrive assez tardivement dans l'histoire de l'architecture. Et je me réfère ici à un travail de Sophie Lagabrielle, conservateur, maître en chef de la musée de l'Union, qui s'est intéressé justement sur la façon de fermer les fenêtres. Avant d'être vitrée, dit-elle, la fenêtre est une ouverture dans la maçonnerie, qu'il s'agit ensuite de fermer éventuellement, tout en pouvant la rouvrir, d'où l'usage de volets de bois. On le voit ici sur ce dessin, c'est tardif, ici les éthiques et politiques économiques d'Aristote du XVe siècle manuscrit, mais qui montrent ces fenêtres avec des volets de bois, et qui pouvaient aussi être fermées avec des toiles ou donc fermées avec des tapis. Il y a bien sûr un cadre en bois qui permet d'attacher une fermeture amovible, mobile, ou qui permet aussi de diviser l'ouverture en plusieurs compartiments. Donc on a finalement toute l'archéologie du vitrail qui est déjà en œuvre dans ces fermetures beaucoup plus modestes, beaucoup plus économiques aussi, que les fermetures avec du verre. Les fenêtres pourvues de vitres sont appelées des verrières, ou des fenêtres de verre, des vérines, et les fenêtres occultées par des toiles sont appelées des verrières aussi, mais des verrières de toile. L'abondance des ouvertures participe à la féerie du lieu. On voit ça dans le château des Merveilles de Chrétien de Troyes, le comte du Graal, car sur la roche vive était bâti un si riche palais qu'il était tout entier de marbre gris. Dans le palais, des fenêtres ouvertes se comptaient jusqu'à 500 toutes ouvertes de dames et de demoiselles qui regardaient devant elles les préses et les verges et fleuries. Ou encore, le palais était entièrement couvert de tentures. De marbre étaient les murs. Tout en haut, il y avait des verrières si claires qu'en y prenant garde, on pouvait voir par la verrière tous ceux qui entraient au palais en franchissant la porte. « Le verre était teint des plus belles et des plus mermieuses couleurs qu'on pouvait faire ou décrire ». Cette féerie du verre, l'abondance des ouvertures, cela nous renvoie évidemment à l'Église qui offre un nombre énorme, surtout avec l'architecture gothique, un nombre important d'ouvertures qui contribue à la diffusion de la lumière, qui contribue à la magie du lieu. Donc, ces verrières, en particulier de toile, je m'intéresse aux verrières de toile, puisque je considère que ces verrières de toile ou ces tapis sont antérieures aux verrières de verre. On en trouve donc des descriptions dans la littérature médiévale. On parle de toile de lin, de chanvre. Il s'agit d'arrêter la pénétration du froid, de se protéger des intempéries. Mais ces toiles, évidemment, sont moins pratiques, parce que quand on les met, elles obscurcissent, alors que le verre permet vraiment d'obtenir deux objectifs. D'une part, la protection par rapport à l'extérieur, la protection des intempéries, la protection relative par rapport au froid, mais aussi le passage de la lumière. Voilà. Donc, les dessins qui s'entrecroisent dans une verrière sont déjà tout un monde merveilleux, un monde, c'est de Jérusalem céleste, dont Suger parle quand il dit que le nouveau chevet étant réuni au narthex, « L'Église est un sel éclairé en son vaisseau médian, car lumineux, et ce qui est joint en clarté, les deux sources de lumière, l'œuvre fameuse resplendie de cette clarté nouvelle, l'agrandissement fut réalisé de nos jours. » On voit ici tout cet enchantement des verrières, et ce qui est vu de loin, c'est essentiellement ces dessins, ces réseaux géométriques, ces fonds, qui ne sont pas narratifs dans un premier temps, mais qui contribuent à répandre la lumière et à faire d'ailleurs que l'impression qu'on le retiendra de Chartres, l'impression qu'on le retiendra d'une cathédrale, c'est ce monde de couleurs. Voilà, donc encore ici, tout ce passage du matériel à l'immatériel, le verre offrant cette magie d'une matière qui laisse passer la lumière. Et donc on peut dire que tous ces détails, toutes ces marges, constituent une sorte d'histoire en contrepoint. Ce n'est pas l'histoire narrative au sens noble du terme, mais sans ces éléments, on peut dire que l'histoire serait relativement triste, et que comme chaque fois quand on raconte une histoire, c'est l'ornomentation qui va créditer, accompagner le récit principal. Alors on verra bien sûr les fonds, les cadres, les réseaux géométriques, puis aussi ces éléments secondaires que sont les donateurs. Parfois l'ornomentation prend d'une certaine manière la place du récit principal. Il arrive en effet que les motifs géométriques enserrent l'ornomentation, tandis que la narration elle-même occupe le reste. Ce reste a nécessairement une forme plus ouverte, plus simple, et le dessin se répand alors des recoins où se cachent des détails inattendus. Par exemple, dans l'histoire de Saint Antoine, le vitrail 30 B, les trois grandes roses de la baie sont divisées par quatre pétales fleuris qui attirent le regard. On a comme une inversion des valeurs, puisqu'on peut voir le récit, mais on peut voir aussi l'aspect décoratif de ces fleurs largement épanouies en quatre pétales. Cette inversion des valeurs ôte au récit la rigidité de son compartimentage et diffère la lecture pour lui donner à la fois plus de saveurs et de naturels. Combine un décor naturaliste, imaginé par ces fleurs, ces pétales, et puis l'histoire savant, l'histoire narrative. On voit bien sûr le schéma ici, il suffit de mettre en valeur les pétales pour que ceci apparaisse en premier plan et puis en deuxième plan les scènes qui racontent l'histoire. Ailleurs, au contraire, la narration est très dense et envahit la verrière. Par exemple, la baie de Saint-Martin laisse peu de place à la décoration. Les panneaux sont les uns contre les autres et il n'y a pas beaucoup d'intervalles pour faire respirer l'histoire, pour permettre au fond décoratif de s'épanouir pour créer une sorte de contrepoint à la narration proprement dite. Pourtant, pour éviter l'effet trop massif de la succession de médaillons si nombreux, il y en a 40 dans cette verrière, les petits quadrilobes sont continués par des rinceaux fleuris qui en prolongent les courbes. Ici, on voit bien ce petit quadrilobe qui donne naissance à des rinceaux. C'est la bordure elle-même qui se transforme tout d'un coup en rinceau végétal et qui allège un peu la structure géométrique d'une part et qui permet à la narration de respirer. Ces pauses, ces intervalles qui donnent du relief peut-être au récit et qui permettent de créer des effets. L'ensemble y gagne une préciosité de miniature. C'est la même chose dans le vitrail de Saint-Sylvestre où là encore la quantité de médaillons est très impressionnante et donc on a ces petits médaillons où on voit des rois qui montrent des lois. C'est encore très dense au niveau narratif mais il y a comme une petite respiration ici par la répétition de ce motif qui n'est pas très compliqué à identifier et qui permet donc au récit de se dérouler sans être saturant. Il est enfin des verrières dans lesquelles les tableaux se succèdent sans répit. Par exemple le vitrail sur la façade occidentale de la vie du Christ 1350 ou le vitrail de Saint-Paul difficile à photographier sont entièrement occupés par le récit. Ce sont des narrations sans ponctuation qui d'un seul souffle avancent de la première ligne à la dernière en une continuité inlassable. La narration ainsi s'étale emplie tout l'espace le seul élément ornemental demeure le cadre. Le vitrail roman encore assez important mais assez réduit déjà dans le vitrail gothique. Ce sont plutôt des exceptions et malgré tout qu'on va quand même tout petit peu aménager par exemple dans le vitrail de la vie du Christ on observe une alternance entre les panneaux qui sont carrés et puis les autres panneaux qui indiquent un médaillon circulaire. On a un jeu de damier carré rond carré qui s'inverse au registre suivant rond carré rond donc malgré tout bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'intervalles mais on joue quand même sur une petite variation entre le rond et le carré le rond permettant d'ailleurs un tout petit décor latéral et cette alternance est doublée par les fonds de couleurs puisque le carré est sur fond rouge tandis que le rond est sur fond bleu donc carré rouge rond bleu carré rouge et on observe un décalage au deuxième registre puisque au-dessus du carré à fond rouge c'est un rond à fond bleu et donc le carré à fond rouge qui suit s'oppose à un cercle à fond bleu de sorte qu'on a un damier qui joue sur plusieurs éléments le rond et le cercle le fond bleu et le fond rouge dans le vitrail de Saint-Paul on n'observe pas tout à fait cette même subtilité mais sinon que quand même dans les marges ici on a une alternance entre des médaillons circulaires mais tronqués et des médaillons carrés et donc cette alternance crée effectivement une variation dans le centre aussi médaillons circulaires carrés circulaires carrés circulaires carrés ces éléments sont essentiels pour donner au récit une légèreté sinon on est dans quelque chose qui est un peu lourd comme une page d'écriture qui serait remplie de haut en bas sans aucun espace vide sans marge sans rien la figuration s'insinue progressivement dans un réseau géométrique qui constitue la trame la plus archaïque du vitrail ce réseau géométrique il est donné avant la fabrication du vitrail le maître verrier doit s'adapter aux compartiments qui sont dessinés par la structure des parletières fixes qui délimitent des compartiments dans lesquels on va poser les panneaux de verre et donc ces réseaux géométriques on les voit ici dans ces verrières qui ont peut-être conservé une grisaille du XIIIe siècle cette géométrie dénudée suggère comme en creux une narrativité absente c'est très intéressant de voir que la page d'écriture d'une certaine manière les lignes qui sont imprimées sur la page avant qu'on écrise sont comme la matrice de l'écriture comme ici la structure des barletières et des médaillons constitue une sorte de matrice au récit imagé alors les bordures les bordures sont extraordinairement travaillées on n'y fait pas souvent attention par exemple nous avons la fâcheuse manie de numéroter uniquement les panneaux narratifs mais il y a beaucoup de panneaux qui ne sont pas narratifs et qu'il faut quand même numéroter parce qu'il faut bien les replacer au bon endroit et ils représentent une part importante du travail de fabrication du vitrail donc l'intellectuel que nous sommes que je suis parfois a tendance à passer trop vite sur ces éléments décoratifs d'une beauté incroyable d'une grande variété aucune bordure ne se ressemble toutes sont différentes les unes par rapport aux autres elles sont extraordinairement travaillées leurs motifs recherchés s'inspirent autant de leur février que du travail sur bois et se détachent nettement sur le fond du vitrail ils occupent jusqu'à un cinquième de la largeur du verre sans ces bordures le verre le vitrail perdrait énormément de sa beauté donc elles assurent la fonction importante de limiter l'expansion des configurations géométriques des médaillons dont la régularité absolue pourrait couvrir des surfaces illimitées par le seul effet de leur répétition donc là une sorte de limite qui est posée une contrainte qui oblige donc la respiration qui oblige l'espace de liberté ces bordures redoublent l'encadrement de pierre de l'architecture mais surtout ces bordures vont souligner par leur insistance et l'ampleur de leur développement la rupture entre la fenêtre maçonnée proprement dit et le message iconique qui est livré à l'intérieur de cette fenêtre le monde des images appartient déjà à l'au-delà paradisiaque de la lumière pure où l'image existe sans limite mais il faut quand même une transition pour passer donc de la pierre ouverte de la bordure au centre du vitrail entre les deux univers donc l'univers terrestre avec ses contraintes et puis l'univers céleste qui est celui de la beauté des histoires racontées entre les deux univers il faut des frontières comme il faut pour renforcer le caractère précieux du joyau le certir de nombreux écrins les maîtres verriers ont su jouer habilement et de façon plus systématique à partir du XIIIe siècle avec cet effet de bordure en combinant des configurations complètes et des configurations et des configurations incomplètes pour satisfaire et creuser en même temps le désir de connaissance alors certains ont poussé le zèle même jusqu'à dessiner dans les parties supérieures de la verrière de minuscules portions de médaillons qui n'ont pas de sens narratif direct comme ici les B42 la glorification de Marie 37 la B de Saint-Julien et puis la B de Saint-Antoine on voit très souvent ce plaisir de poursuivre le dessin géométrique même quand il n'y a plus la place de loger une scène narrative ces minuscules portions de tableaux qui ont échappé à la fermeture de l'arc brisé le monde des images semble du coup se prolonger par-delà la bordure on a l'impression que le médaillon dont nous voyons une partie est complet mais par derrière plus loin un artifice tout à fait merveilleux dont le mètre derrière aurait pu se passer parce que il n'était pas totalement nécessaire à l'histoire le récit prend l'espace de la verrière au sérieux et les personnages parcourent la topographie du verre comme s'il s'agissait d'un monde en miniature les limites de la bordure sont comme les limites d'une scène de théâtre et donc il y a l'acte de sortir par exemple ici ce chariot sort vers l'extérieur vers la gauche vers l'extérieur du vitrail donc on a plusieurs sorties vous enlevez l'image si elle vous gêne voilà qui est un peu comme une scène de théâtre on a le côté court le côté jardin et des effets d'entrée de sortie de porte qui claquent etc ça c'est dans le théâtre dans l'image ici on a ces indications qui permettent de prolonger l'image par-delà la seule visibilité du panneau alors on peut sortir au contraire on peut aller vers l'intérieur de la baie comme la fuite en Égypte ça c'est la fuite mais Sylvestre ici va indiquer plutôt l'intérieur donc ici vers l'intérieur comme ce bateau qui transporte Hermogène qui va vers l'intérieur du vitrail où Marie-Madeleine qui vient d'arriver sur le continent et son bateau qui échoue au Sainte-Marie de la mer et qui indique le sud de l'histoire à l'intérieur de la baie l'ailleurs c'est donc l'ailleurs du vitrail et on joue sur la topographie comme je viens de le dire dessinée par le vitrail lui-même quant au déplacement à l'intérieur du vitrail il est très fréquent de voir l'index désigner les personnages qui sont dans le médaillon latéral à côté ou supérieur dans la vie de Saint Nicolas par exemple 14 les hommes qui viennent chercher le saint pour le présenter à l'évêque ici on vient de chercher on le dérange dans sa prière et désignent de la main le registre supérieur où il y a la messe où justement les différentes fonctions épiscopales attendent Saint Martin dans la scène suivante un de ses hommes tend la main aussi ici vers la scène suivante pour indiquer le lieu où siège l'évêque ainsi les limites du vitrail organisent un espace cohérent et non pas une suite de tableaux dont la dépendance serait seulement logique il y a toute une communication d'un panneau à l'autre par des gestes par des attitudes qui indiquent qu'on va dans telle direction qu'on rejoint tel panneau etc. donc la géographie des lieux concourt à la narration de l'histoire alors le cadre on va jouer aussi avec le cadre qui est bien sûr un élément totalement neutre dans l'histoire mais qui peut aider à l'histoire le cadre peut cacher une partie de la scène et interrompre le dessin d'une ville dont on imagine les murailles se prolonger ailleurs on peut interrompre un geste un corps parfois au contraire le dessin déborde sur la limite un pied prend appui sur le bord dans le vitrail de Sainte Catherine donc voilà ici le diable qui s'appuie sur la bordure un démon s'élance en équilibre sur le cadre pour donner un conseil au roi ici aussi une tête dépasse de l'encadrement par exemple la tête ici qui dépasse du cadre ou bien c'est une épée qui va dépasser comme dans ce vitrail ici ou encore Timothée qui va être à genoux à gauche en haut à gauche sur la bordure du vitrail et qui s'appuie sur la ferronnerie pour prier ici ici c'est une aile une aile de l'ange qui accompagne Marguerite qui s'échappe des contraintes terrestres la courbure d'un lobe peut épouser la courbure d'un corps comme le ferait le dossier d'un siège ici cette courbure de la femme qui est en train de laver l'enfant ou encore ici le roi qui s'appuie aussi sur le bord donc la bordure qui est un élément tout à fait secondaire contribue au récit on peut aussi rétablir à l'intérieur du cadre extérieur un nouvel espace cohérent et naturel partout où la forme géométrique du tableau ne découpe pas sous les pieds des personnages à sol plat on invente des ponts des agdures des ondulations de l'eau des rochers même une inscription peut servir de support et se transformer en artifice architectural comme près de Saint-Jacques ici on a une sorte de pont avec l'inscription Jacobus au-dessus des têtes même ingéniosité dans les effets de ciel de voûte d'arcades évidés de villes supportées par deux grêles piliers d'encadrement presque partout l'artifice d'un cadre intérieur double les bordures décoratives il y aurait beaucoup à dire sur ces arcatures intérieures qui rythment le récit par exemple ici cet arcade qui est situé entre les deux personnages contribue à faire de cette scène une scène de conflit une scène d'opposition donc il y a une différence entre des scènes installées dans deux arcades et des scènes installées dans trois arcades ce sont des éléments totalement superficiels mais qui ajoutent beaucoup à la clarté du récit alors il est intéressant d'observer ici la question des donateurs la présence des donateurs dans le vitrail pose un difficile problème par rapport à la continuité narrative aucune rupture formelle n'est marquée comme dans le livre par exemple où la préface est isolée du reste du texte et parfois même rejetée en deçà par une typographie différente ici dans le vitrail au contraire la régularité des configurations géométriques contribue à situer cette première ligne ou cette ligne consacrée aux donateurs dans un ensemble homogène et vu de loin on ne distingue on ne distingue pas exactement où sont les donateurs ils appartiennent finalement à une structure géométrique qui est régulière qui est la même pour les donateurs et pour le récit proprement dit pourtant dans la narration dans l'histoire les donateurs sont relégués dans une parenthèse invisible ils n'apparaissent pas dans le récit ils ne sont même pas toujours nécessaires à l'intelligence de l'histoire il se trouve qu'à Chartres toutes les verrières historiées du XIIIe siècle portent la mention d'un donateur sauf deux les tentations c'est-à-dire le vitrail de la belle verrière qui est l'objet d'une concoposition il n'y a pas de donateur ici et le vitrail de l'enfant prodigue en 1935 mais les autres verrières qui n'ont pas de donateur présentent toute la particularité d'avoir été fortement restaurées soit au XIVe siècle pour la verrière 36 soit au XIXe siècle pour les deux verrières de Saint-André et de Saint-Paul 4 et 2 soit au XXe siècle pour la verrière 14 soit même dès le XIIIe siècle pour la verrière de Saint-Thomas 23 alors effectivement ces modifications à la base du vitrail ont contribué à perdre la ligne des donateurs existait-elle n'existait-elle pas on ne sait pas elle n'est plus visible aujourd'hui ce sont plutôt des exceptions que l'on explique par des perturbations donc on pourrait mettre le vitrail de la belle verrière d'ailleurs dans cette situation aussi de recomposition il reste le vitrail de l'enfant prodigue qui effectivement n'a pas du tout de donateur le double souci d'introduire l'histoire et de la relier à la réalité semble avoir été suffisamment fort pour justifier l'éruption du profane dans l'histoire sainte phénomène tout à fait étonnant de voir ces artisans ces personnages cohabiter avec l'histoire sainte avec les personnages de l'évangile ou les personnages des récits agéographiques pourtant ces artisans ne sont pas des saints et ces personnages qui offrent les verrières ne sont pas non plus des saints tout à fait officiels mais les voilà qui cohabitent avec l'histoire la plus sacrée et donc ce phénomène est méconnu dans les verrières antérieures à 1200 mais il se développera de plus en plus à partir du XIIIe siècle jusque dans les mystères avec des interventions répétées du cœur peut-être des sortes d'interruptions publicitaires on pourrait dire pour faire la réclame de telle ou telle corporation de tel ou tel donateur alors la fonction médiatique puisque font une transition entre la vie profane et l'histoire sacrée cette fonction médiatique permet d'articuler extérieur et intérieur le réel et l'image le travail et la parole leur place dans le vitrail peut être globalement définie comme paratextuelle ou paranarrative les donateurs n'ont pas de rôle actif mais ils donnent au récit d'exister et d'être entendu ils donnent au récit d'être produit peut-être d'être introduit en tout cas alors observons la situation de ces différents médaillons consacrés aux donateurs les tableaux de donateurs occupent une place commandée par l'ordonnance générale de la verrière et s'intègrent dans le rythme régulier des configurations on peut les trouver sur la première ligne ou disséminer au cœur de la narration la prise en compte de la ligne initiale où ils s'inscrivent le plus souvent modifie la perception de la configuration géométrique d'une fenêtre par exemple dans la verrière de Marie-Madeleine ou du Saint-Maritain ou de Saint-Antoine ou de Saint-Rémy à droite l'intégration de la ligne des donateurs va modifier la perception du schéma géométrique si on les intègre on a une lecture régulière du bas vers le haut scandée par la répétition du même rythme ronde losange une gros as garde demi-médaillon losange demi-médaillon une gros as etc. ça se suit régulièrement si on exclut cette ligne des donateurs parce que n'appartenant pas à la trame narrative la lecture se fait plus impulsive et le regard a tendance à privilégier le médaillon central comme dans le cas du vitrail du bon samaritain par exemple où on va faire abstraction de cette ligne des donateurs et à ce moment-là on a une belle construction de trois quadrilobes séparées par deux lignes de médaillons et à ce moment-là le quadrilobes avec le Adam au centre apparaît comme le noyau central le soleil qui est placé au centre de l'univers donc c'est un peu comme sur un harmonium on peut décaler le son et intégrer les donateurs ou au contraire ne pas les intégrer peut-être que l'intégration des donateurs donne un peu des demi-tonalités le déchiffrement d'une verrière d'abord guidée par le schéma global de la configuration commence par un parcours qui envisage l'intégralité une fois l'histoire connue et analysée la ligne des donateurs se laisse oublier et l'on prend plaisir à mettre à jour une ordonnance nouvelle plus signifiante que la première évidemment une fois qu'on aura lu le samaritain on aura oublié les cordonniers de même qu'on aura oublié les poissonniers ou les porteurs d'eau dans les autres vitraux ou même le donateur ici du vitrail de Saint-Rémy au bas des verrières les donateurs sont logés dans des tableaux que la bordure en général ampute cette disposition qui respecte la géométrie et la tronque à la fois est l'indice de leur ambivalence ces médaillons appartiennent à la verrière mais non à part entière comme dans la marge d'une feuille de papier qui montre ici différentes verrières 0 21 5 7 42 8 en suivant un peu l'ordre et donc chaque fois on a une disposition assez originale et qui montre cette ambiguïté ils sont dans la verrière mais en même temps un peu d'une façon différente ne serait-ce que parce que le panneau dans lequel ils sont est incomplet parfois les donateurs sont relégués dans des petits écoissons à l'intersection des bordures verticales et horizontales comme dans la baie ici de 42 ou le vitrail 39 et même aussi dans la fenêtre haute le vitrail 139 on voit ces petits personnages ici qui sont logés totalement dans la bordure on en reparlera à propos de Saint-Lubin ces personnages peuvent ainsi occuper assucieusement un espace intermédiaire avant que les configurations géométriques ne trouvent leur plein développement parfois on trouve les donateurs mentionnés au milieu du vitrail en plein cœur du récit sans qu'aucun indice ne prévienne cette bizarrerie dans la baie de Saint-Martin par exemple les cordonniers s'introduisent dans le déroulement de la narration dans les panneaux de 4, 6, 8 et s'immiscent entre des moments importants du récit dont ils sont comme les témoins privilégiés mais indiscrets cette rupture de rythme crée une contemporanéité entre la vie du Saint et sa représentation au Moyen-Âge à l'époque où on fabrique le vitrail les spectateurs occupent la scène même de l'action témoins d'un autre temps présent à l'histoire du salut combinaison des temps l'histoire du temps de Saint-Martin et puis les donateurs qui sont du temps de la fabrication du vitrail le phénomène est identique dans les verrières de Saint-Eustache ici avec les fourreurs peltiers qui travaillent en même temps que Eustache et sa famille partent en exil verrières de Saint-Thomas-desquêtes aussi verrières numéro 18 Saint-Théodore et Saint-Vincent accentuées dans la verrière de Saint-Savignin et Saint-Potentien où trois sortes de donateurs se succèdent c'est sans doute là le plus compliqué ici de voir tous les différents donateurs qui se succèdent dans cette même verrière le phénomène des donateurs prend une ampleur exceptionnelle dans le vitrail de Saint-Dubin comme chacun sait les marchands de vin se postent non seulement tout au long du vitrail dans la bordure ici donc les closiers des marchands fabricants de vin apparaissent chacun avec un échantillon de leur production dans la bordure même du vitrail et les gestes indiquent qu'ils sont en communication avec des personnages s'agit-il des personnages du vitrail ou d'autres personnages en tout cas ils communiquent pour vanter la qualité de leur cru mais ces marchands vont pénétrer finalement à l'intérieur même du vitrail dans les médaillons centraux les plus visibles qui en d'autres verrières plus narratifs sont réservés à l'essentiel du message on voit ici donc la scène de commerce du vin qui se fait à l'extérieur de la ville voilà sans doute un personnage qui achète du vin et le tonneau est conduit à l'intérieur du vitrail bien sûr mais aussi à l'intérieur de la ville de Chartres et il est conduit jusque dans le cellier de Loïs peut-être et le vin va être utilisé pour la célébration eucharistique alors à ce moment-là effectivement on retrouve la jonction avec l'histoire de Saint-Hubain et de l'évêque qui célèbre sa messe mais on a une combinaison tout à fait étonnante ici entre les donateurs qui occupent d'abord une position marginale ça c'est tout à fait normal en particulier dans les écoissants dans les petits recoins de la bordure mais qui rentrent à l'intérieur du vitrail par l'allée centrale d'une façon très profane le commerce du vin n'est pas du tout réputé il doit même se faire assez loin de la cathédrale plutôt à l'extérieur des villes et puis ensuite le portage du tonneau qui n'a rien de sacré qui correspond à un médaillon qui raconte l'histoire de Lubin tout autour et puis ensuite cette façon de puiser le vin qui n'a pas non plus un caractère très sacré sinon que tout d'un coup effectivement il s'agit d'une préparation de la célébration eucharistique l'intégration est parfaite et le vitrail pourrait tout aussi bien s'intituler les closiers la représentation de la corporation se développe dans ce cas précis comme un récit dans le récit et les deux histoires se rejoignent au moment de l'eucharistie comme on vient de le dire tandis que Saint Lubin est ordonné évêque un prêtre célèbre à la messe le desservant lui apporte le vin qu'il a auparavant tiré d'un tonneau qui a été livré par les marchands s'agit-il d'une maladresse d'une naïveté d'une audace pédagogique une démonstration que l'eucharistie est le résultat est le fruit du travail des hommes du travail de la terre comme on le dit dans l'offertoire c'est possible la fusion entre la vie profane et la vie religieuse est consommée le fruit de la vigne et du travail des hommes est offert pour le sacrifice où il deviendra le sang du Christ répandu pour la multitude ainsi cette place des donateurs au début marginal finit par devenir central ne serait-ce que quand ils interviennent pas tout à fait au centre du vitrail comme dans le vitrail de Saint-Libain ne serait-ce que pour montrer que le travail profane est lié à la démonstration sacrée de l'évangile il faut relire de ce point de vue-là les travaux du père Chenu la théologie du XIIe siècle la théologie du travail au XIIe siècle en particulier qui valorise l'activité manuelle l'activité profane et qui l'articule à l'activité sacrée l'activité religieuse les donateurs peuvent s'intégrer dans le récit par la répétition d'un même motif graphique ou l'allusion sémantique au thème du vitrail par exemple dans la vie de la Vierge une des signatures représente le comte Thibault de Chartres levant une main seigneuriale devant un groupe de gens à genoux main jointe et dans le panneau final du même vitrail le Christ isolé mais non moins seigneurial bénit un groupe de fidèles eux aussi à genoux et main jointe le parallèle entre les deux scènes est trop clair pour qu'on n'élise pas une volonté du donateur de rejoindre la figure christique et de s'y assimiler une mémoire visuelle des relations visuelles tout à fait intéressantes un procédé semblable se lit dans le vitrail de Marie-Madeleine tandis que les porteurs d'eau versent une cruche Marie-Madeleine répand un vase de parfum sur les pieds du Christ et une sorte de parallèle entre le geste qui consiste à verser l'eau et le geste qui consiste à verser le parfum dans la discrète continuité d'un même geste une ressemblance une filiation s'instaure parfois le rapprochement est plus ténu sinon hasardeux il ne faut jamais croire que tout ce qu'on établit est systématique il s'agit là d'une certaine liberté qui était celle déjà des maîtres verriers qui est celle des créateurs des vitraux et qui est encore davantage celle des spectateurs de ces vitraux aujourd'hui et donc vivons ces rapprochements les donateurs de la baie de la vie de la vierge sont des vignerons de l'émondage à la stérilité de la fructification à la naissance les textes évangéliques soutenus par les commentaires patristiques invitent à ce type de symbolisme ou encore d'allégorie très fréquent dans toutes les préconisations et dans tous les textes des pères de l'église les maçons en bas à droite dans le vitrail de Saint-Sylvestre qui offrent le vitrail donc consacré à l'histoire du pape pénètrent dans le récit en son point culminant quand Constantin creuse les fondations de la future église Saint-Pierre donc il y a évidemment un parallèle qui est fait entre le fait de construire l'église et le fait de poser les fondations de cette même église ou encore les charpentiers qui offrent le vitrail de Noé en 1947 ont sans doute admiré la perfection technique de l'arche en construction quand les corporations ou les individus honorent plus particulièrement leur saint patron en leur dédiant une verrière par exemple Marguerite de Lèves qui est en relation avec le vitrail de Sainte Marguerite le lien est à la fois plus intime et peut-être moins visible en tout cas partout on cherche à unir le récit et ses marges à situer l'histoire à la conjuguer à tous les temps la lecture des seuls médaillons de donateurs livre une vision saisissante de la vie médiévale ce remarquable miroir pour prendre un terme d'un centre beauvé ce remarquable miroir du quotidien raconte une histoire aux multiples facettes de voir travailler les armuriers les porteurs d'eau les cordonniers les bouchers les poissonniers les vignerons les sonneurs les tanneurs les maçons les tailleurs de pierre les boulangers les drapiers les fourreurs les tisserands les charpentiers les menusiers les menusiers les tonnelliers les maréchaux les épiciers les changeurs les marchands de vin c'est toute une société qui s'anime voilà ici les cordonniers et les tanneurs un peu regroupés métiers de la bouche boucher marchands de vin poissonniers porteurs d'eau boulangers encore les sonneurs les travail de la vigne puis le travail de la pierre les tailleurs bassons encore les tailleurs les pâtisseurs les drapiers les pelletiers les fourreurs les tisserands aussi ici puis les charpentiers les menusiers les tonnelliers vraiment très impressionnant de voir cette cohorte de travailleurs participer donc à l'exposition du message évangélique certaines corporations sont plus riches ou plus motivées et financent plusieurs verrières par exemple les cordonniers ici offrent jusqu'à quatre verrières en tout cas signes sont présents dans quatre verrières alors il n'y a pas que des corporations il y a aussi des personnalités neuf personnalités individualisées se laissent reconnaître plus nombreuses sans doute dans les verrières hautes que je ne dis pas ici et plus nombreuses aussi dès la fin du XIIIe siècle permettent de mieux assurer la datation de l'orbé on trouve Thibaut comte de Chartres et Marguerite de Lèves Hugues de Mêlée Guérin de Frièze le chanoine Henri Noblet un ecclésiastique Nicolas Le Seigne Étienne Chardonnel Geoffroy Chardonnel et puis même un donateur inconnu grand nom de la seigneurie de l'île de France chevalier reconnaissable alors fier blason ou ecclésiastique occupant des fonctions importantes dans la vie de l'église de Chartres ils se mêlent tous à la foule des artisans anonymes et s'en distinguent par leur attitude prie la Vierge pour la plupart ils se laissent saluer par des fidèles la valorisation de l'individu ne passe pas par le labeur dans le cas précis de la personnalité mais par leur dévotion alors si on voit les donateurs plutôt en bas du vitrail parfois au milieu du vitrail il s'agit de voir aussi ce que l'on trouve à la conclusion du vitrail et donc souvent à la fin du vitrail apparaît la figure d'un Christ en majesté à la fois aussi lui extérieur au récit et en position de puissance tutélaire cette figure est suffisamment rhétorique suffisamment répétée pour ne pas être adaptée à chaque récit mais on voit ici que ce Christ en majesté surveille le déroulement du récit du haut de son trône auréolé parfois d'une pléiade d'anges c'est le cas des verrières du bon samaritain les signes du zodiaque de saint Martin de saint André de saint Jacques de saint Pantaleon de l'enfant prodigue de la rédemption de Joseph de saint Lubin dans deux verrières la vie du Christ et la belle verrière c'est un dieu enfant qui trône sur les genoux de Marie la place de cette figure dans la baie ne varie jamais elle est toujours en conclusion donc c'est d'une certaine manière assez répétitif et pourtant hautement théologique puisque la ponctuation finale revient le dernier mot revient à Dieu le vitrail des apôtres est le seul à établir une relation entre l'allocuteur et le récit lui-même puisqu'on voit le Christ monter au ciel et les apôtres assister à cette montée la figure du Christ en majesté appartient incerte au récit mais elle en sort et marque une limite infranchissable très belle articulation ici entre les pieds du Christ qui sont encore visibles et puis le reste du corps du Christ qui est déjà dans les nuées la figure du Christ en majesté et donc sort du récit pourquoi restez-vous les yeux tournés vers le ciel après l'affirmation de la majesté de Dieu l'histoire des apôtres continue elle ne fait même que commencer avec l'image du feu de la Pentecôte qui descend sur leur tête le rapport que le récit entretient avec son au-delà en est éclairé pas de séparation franche matérialisée mais un échange sur le mode de l'absence présence un va-et-vient que concrétise la présence de nombreux anges à cet endroit de la verrière très difficile d'articuler le temps du récit qui est très daté et puis l'éternité de ce Christ en majesté est-ce que l'éternité fait partie du temps est-ce que ce Dieu en majesté appartient au récit le vitrail propose évidemment une articulation tout en souplesse tout en succession qui permet de croire dès la terre que le ciel est le lieu de la présence divine seul un arc-en-ciel sépare Noé de Dieu dans le médaillon final du vitrail 47 cette frontière fictive n'empêche pas les communications entre le ciel et la terre on pourrait même dire que Dieu s'appuie un peu sur cet arc-en-ciel pour dialoguer avec Noé et son épouse fondateur d'une nouvelle humanité au contraire ce médaillon en montre le terme le but le sens c'est entre Dieu et les hommes dans cet interdit que se joue la fin de l'histoire dans cette alliance qui unit deux termes qui sont impossibles à relier autrement que par la foi l'image finale de Dieu est davantage présente dans les récits inspirés de la Bible dans la rédemption samaritain l'enfant prodigue Joseph ou dont les héros sont des figures évangéliques par exemple saint André saint Jacques ou encore le vitrail dont la portée cosmologique ne peut que rappeler la puissance créatrice dans le zodiaque c'est alors que Dieu en effet occupe le plus naturellement son rôle d'allocuteur c'est-à-dire celui qui engendre l'histoire et que le récit se considère légitimement comme parole de Dieu certaines figures restent sur la marge partie prenante pourtant par leur attitude et leur regard mais séparées du cœur de la narration puisqu'elles ne participent pas au jeu de l'échange ce sont les allocutaires ainsi les témoins qui assistent de l'extérieur à ce qui est en train de se passer par exemple dans la vie de saint Sylvestre ici ses rois qui ne participent pas vraiment à l'histoire ou dans l'histoire de saint Martin des témoins qui assistent à la joute entre saint Sylvestre et les païens donc d'un côté on fait mourir le taureau de l'autre côté on le fait vivre chaque scène est regardée à l'intérieur du récit avant de l'être par le passant dans la cathédrale de taille plus petite que les autres personnages et dans les médaillons plus petits que ceux du reste de la narration il crée par cet écart une sorte de relief le vitrail peut ainsi se donner en spectacle soit que les personnages sont étrangers à la narration mais ils l'observent d'une certaine manière sans y participer alors on le voit bien aussi dans le vitrail de la construction de Noé de l'arche avec Noé on voit ces personnages ici qui dialoguent sur la marge et qui sont en train d'indiquer de raconter peut-être ce qui se passe aussi ou encore les témoins de la mort de Saint Apollinaire qui assiste à son enterrement ou encore les témoins de la résurrection de Drusiane ici dans le vitrail de Saint Jean le vitrail est donc un espace scénique à l'intérieur duquel un drame se joue les spectateurs y est intégré entraînant à sa suite le véritable allocutaire de l'histoire le chrétien fidèle à qui cette histoire est racontée pour qui cette histoire est destinée ainsi une part non négligeable du lieu figuratif est utilisée pour représenter des personnages les donateurs les donataires les allocuteurs les allocutaires qui n'ont pas de rapport direct avec le déroulement de l'action narrée dans le récit le fait qu'ils s'inscrivent naturellement dans l'ordonnance générale sans bousculer la régularité géométrique témoigne du souci de les faire participer à l'histoire en leur accordant une place que la narration aurait pu tout aussi bien occuper si on en juge par la masse d'anecdotes inexploitées le développement iconique de cette paranarrativité est un trait distinctif du vitrail historier du XIIIe le récit entretient avec son environnement des relations visibles aucune velléité dans le vitrail dépurait l'image de son apparat social historique mythique l'image est un média entre le profane et le sacré entre le bas et le haut entre l'avant et l'après entre l'instant et l'éternité les attaches du récit avec tout ce qui l'entoure sont non pas mis en valeur mais intégrées dans le corps du vitrail l'histoire sainte la légende dorée sont livrées avec leur matrice leur autorité leur gang historique l'énonciation fait partie de l'énoncé ceux qui racontent à qui l'on raconte pour qui l'on raconte se mêlent à la chose racontée l'énoncé se double donc comme en filigrane d'une réflexion sur l'énoncé son usage sa pertinence ses objectifs sa destination son devenir l'analyse d'un vitrail met à jour un relief dans la signification en accordant des valeurs différentes à certaines représentations tout n'est pas évidemment sur le même niveau l'histoire est donc révélée en même temps que se dessinent ses limites ses contraintes son origine et sa destination bonne continuation s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît